Nous sommes dans la plaine de la Goëlle, dans le Pas-de-Calais. Un jour d'automne, le vent siffle, les nuages avancent rapidement. Nous entrons dans l'espace ouvert du cimetière militaire et du mémorial du Commonwealth, Dut Corner Cemetery et Lost Memorial. Nous sommes sur la route reliant Lens à Béthune. Ce nom, Dut Corner, veut dire coin raté, référence au grand nombre d'obus ennemis inexplosés retrouvés sur le terrain. Ce cimetière militaire est sur l'emplacement d'un ancien poste de secours britannique lors de la fameuse bataille de Lost en 1915. 1812 sépultures individuelles, 1784 tombent de soldats britanniques et tombent de soldats canadiens. Parmi eux se trouvent les premiers volontaires anglais, galois, écossais et irlandais engagés dans les combats d'Artois à la fin de cette année 1915. Moins de 700 corps identifiés, les autres inconnus. Mais soudain, un silence nous empoigne. Le mur entourant le cimetière forme le mémorial. Les noms de 20 591 soldats y sont gravés. Tous sont portés disparus dans le secteur allant de la Lys, à Grenay, lors des batailles de Lost en 1915, de Béthune en 1918 et durant la guerre des Tranchées. Les Britanniques enregistrent 8500 victimes, dont plus de 6500 sans sépulture. Ils perdent au total 50 000 hommes, tués, blessés ou disparus. En août 1915, les Allemands occupent le centre du village de Lost en Goel. Le puits de la fosse 15 est un point stratégique qu'ils ont surnommé le Tower Bridge. Les Britanniques sont disposés en face et s'appuient sur le territoire de la fosse 5. Les Anglais décident les plans d'attaque de ce qui deviendra la bataille de Lost. Mais les difficultés sont réelles. Au nord, le terrain est plat, ce qui va laisser aux Allemands tout loisir de voir les troupes alliées arriver. Toutes leurs tranchées sont surélevées. Lost est dans une cuvette dont la côte verrouille la sortie. Les pertes seront nombreuses et les premiers à attaquer y laisseront la vie. Les combats se passent du 26 au 30 septembre 1915. Une vraie boucherie. Sous une pluie battante, obus, feu de salve, mitrailleuse, grenade s'abattent sur le petit village de Lost. Les Écossais attaquent au son de la cornemuse, Scotland the Brave. De nombreux bataillons disparaissent en totalité. Composés principalement de jeunes étudiants venus des universités, l'Écosse perd en quelques minutes ces jeunes hommes les plus prometteurs. A 8h du matin, le 25 septembre 1915, Lost tombe aux mains des Alliés, Anglais et Écossais. Dans la seule journée du 25 septembre, les Britanniques enregistrent 8500 victimes. Et ils perdront au total 50 000 hommes tués, blessés ou disparus. L'un d'eux, le fils de l'écrivain britannique Roger Kipling et de Carrie, star, balestier et sa maman. John Kipling, né le 17 août 1897, fait partie du bataillon qui a été fauché pendant cette bataille. Il n'avait que 18 ans, comme d'ailleurs beaucoup. Son corps n'est pas retrouvé. Il est mort le 27 septembre 1915 à la bataille de L'Orsorgoel. Son papa est célèbre. Alors sa disparition est relatée dans de nombreux journaux français, comme dans l'indépendant du Pas-de-Calais. On relate la vie du lieutenant Kipling juste avant le combat. Il a séjourné dans la commune d'Aquin avant de partir au combat et a confié la garde de ses ouvrages et d'autres objets à l'instituteur du village. Il n'y reviendra jamais. Il repose anonymement dans ce cimetière. Le nom de John Kipling est gravé sur le mémorial de L'Orsorgoel au Dutt Corner Cemetery, aux côtés de milliers d'autres soldats de l'armée britannique tombés en France. Très myope, son engagement dans les troupes britanniques lui est plusieurs fois refusé au début de la Première Guerre mondiale. Roussiard Kipling, son père, intervient pour qu'il soit ennemi dans les Irish Guards comme lieutenant au deuxième bataillon. Et Kipling ne se consolera jamais de cette perte. Jusqu'à sa mort en 1936, il cherchera les traces de son fils. Il sillonne chaque été les routes de la Goëlle en demandant « Have you news of my boy Jack ? » Il fouille la terre autour de L'Orsorgoel dans l'espoir d'y retrouver une preuve de la mort de son fils, mais sans résultat. Un père est-il responsable du destin de son fils ? Un poème peut-il être la cri d'une vie ? La mort de John, le seul fils de Kipling, marque à jamais le cours de son existence, l'un des auteurs les plus lus au monde. Il va écrire avec l'empreinte de la culpabilité. Il écrit le poème « My boy Jack » à la mémoire de son fils. Brouillard Kipling invente aussi l'inscription qui figure sur la tombe des soldats inconnus britanniques « Known unto God » « Connus de Dieu ». C'est seulement en 1991, grâce aux archives des Irish Guards, les experts britanniques de la Grande Guerre ont enfin identifié la tombe du lieutenant John Kipling. Désormais, il a sa pierre blanche. Il se trouve à présent dans le cimetière britannique St. Mary's Advanced Dressing Station Cemetery, carré 7, rangé des, tombe 2, situé à N, long ou loin de L'Orsorgoel. On a inscrit le lieutenant John Kipling aux Irish Guards, tué le 27 septembre 1915. Rudyard Kipling a déjà perdu en 1899 à New York sa fille n'a adoré Joséphine, âgée de 6 ans, des suites d'une pleurésie. 16 ans après, la mort de John ravive la plaie. John Kipling est le soldat inconnu le plus connu du Royaume-Uni. Son père lui a écrit « If » un poème de légende. Connu par son dernier vers, « Tu seras un homme, mon fils. » Je reprends les deux dernières strophes du poème « Si ». Si tu peux t'adresser au foule et garder ton intégrité, ou accompagner les rois en sachant rester simple, si les offenses de tes amis comme celles de tes ennemis ne peuvent t'atteindre, si chacun compte pour toi mais aucun ne compte trop, si tu remplis la minute inexorable de 60 secondes de chemin parcouru. À toi, la terre appartient et tout ce qu'elle contient. Et mieux encore, tu seras un homme, mon fils. La Commonwealth War Graves Commission veille sur leur sépulture dans les 1300 cimetières des Hauts-de-France, aménagés comme un jardin à l'anglaise. La règle veut que les soldats morts ou combats soient enterrés ensemble, tout près du champ de bataille. et ils sont tous enterrés sans aucune distinction de grade, d'origine ou de religion. Nous vous remercions de votre écoute. Podcast à réécouter sur la plateforme letourisme-revisité.fr Sous-titrage Société Radio-Canada